Musique de générique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans ma série de motivation. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de excuses, no excuses, stop les excuses. On va évoquer ensemble quelques points clés pour essayer de trouver moins d'excuses, essayer de prendre ses responsabilités, essayer de l'avant, essayer de plutôt de trouver des solutions pour pouvoir avancer. En France, trouver des excuses est devenu une spécialité hexagonale. Trouver l'excuse sur l'éducation, victime de l'administration, victime de la mondialisation, victime du chômage, victime de plein de choses. Forcément, trouver des excuses nous permet de pouvoir attirer la sympathie des autres, mais n'oublions pas que c'est une drogue dure. Dans la difficulté, celui qui assume garde le contrôle, règle le problème et passe au problème suivant. Au contraire, les personnes qui se cherchent des excuses se positionnent plus en victime. Elles sont victimes limite du coup d'eux-mêmes, elles se disent victimes de la malchance, victimes que la chance arrive toujours aux mêmes personnes. Si vous voulez arrêter de chercher des excuses, il est d'abord primordial de pouvoir vous retrouver. Déjà, il faut aller trouver cette volonté intérieure pour pouvoir surmonter ces choses et sortir de votre zone de confort. Nous cherchons des excuses pour tout simplement compenser le fait que nous ne voulons pas prendre notre responsabilité. Alors n'oubliez pas, un, déjà, prenez vos responsabilités. En deuxièmement, je dirais, concentrez-vous sur ce qui est très important. Parfois, les gens ont tendance à mettre beaucoup d'énergie dans des choses au quotidien qui vont leur faire perdre un temps qui est très précieux. Alors concentrez-vous sur des... mettez votre énergie sur des choses qui sont très, très importantes. En troisièmement, je dirais, remettez en cause vos convictions. C'est très important. En quatrièmement, je dirais, concentrez-vous sur vos points forts, sur vos qualités, sur les choses sur lesquelles vous vous sentez à l'aise. Cinquièmement, je dirais, c'est ne vous comparez pas aux autres. Chacun d'entre nous a un parcours différent. Arrêtez de vouloir vous comparer aux autres. Arrêtez de vouloir ressembler aux autres. Arrêtez de vouloir absolument faire des choses pour rentrer dans les cases. Vous êtes peut-être différent. Vous avez peut-être, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, un potentiel différent. Essayez et ne regardez pas ce que font les autres. Essayez vraiment d'adapter votre vie à vous de la manière que vous avez envie. Et cela va peut-être vous procurer un sentiment de plus de liberté. Vous ne vous sentirez pas obligé de rendre des comptes ou d'avoir fait des études ou d'avoir déjà un boulot à tel âge ou de devoir avoir acheté une maison à tel âge ou d'être en couple ou marié à tel moment de votre vie. Vous faites la manière que vous vous sentez le mieux pour vous sentir libre. Et peut-être que vous aurez moins la pression et du coup moins l'envie de vous trouver des excuses pour réaliser vos projets en vous disant que vous avez peut-être le temps, que vous avez peut-être à votre rythme, de la manière que vous voulez, pour construire votre vie. Sixièmement, cultivez vos qualités essentielles. Des qualités qui sont essentielles sont par exemple la patience, la qualité comme la confiance, savoir prendre le temps, savoir prendre du recul, ne pas se fixer des objectifs qui sont trop par peur de justement après mettre des excuses sur ces objectifs, bien construire un plan de vie, bien construire un business plan, bien construire un objectif sportif. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura inspiré, j'espère que vous allez maintenant arrêter toutes vos excuses. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Axel, à plus, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501